Un exercice corrigé sur le thème « Problèmes avec les heures et durées ». Vous retrouverez cet exercice et plusieurs autres sur le site monclasseurdemath.fr. Alors, la consigne de cet exercice, la voici. Combien de temps dure le vol Marseille-Amsterdam ? Et pour répondre à cette question, vous avez un billet d'avion à votre disposition. Pour résoudre ce problème, je vous demande de rédiger votre réponse, de poser tous les calculs dont vous aurez besoin et donc de ne pas utiliser de calculatrice. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de résoudre le problème et revenez à la vidéo une fois que vous aurez fini. Vous pouvez commencer. Alors, je vais maintenant corriger cet exercice. Pour calculer une durée d'un événement, ici c'est la durée d'un vol, il me faut l'heure de départ et l'heure de fin. Alors ici, si je regarde sur le billet d'avion, l'heure de départ, c'est 9h45 et l'heure d'arrivée ou d'atterrissage, c'est 11h40. Donc, je sais que l'avion décolle à 9h45 et atterrit à 11h40, ce qui va me permettre de pouvoir maintenant calculer la durée du vol entre Marseille et Amsterdam. Donc, je vais poser une opération et pour calculer une durée, c'est une soustraction. Je dois faire la soustraction entre la différence entre 11h40, qui est l'heure d'atterrissage, et l'heure de départ qui est 9h45. Donc, je calcule la différence entre ces deux instants. Et je vous rappelle que quand on pose un calcul avec des heures et des minutes, on doit séparer le calcul des heures et le calcul des minutes. Donc, ici, je dois commencer, si je regarde le côté des minutes, à poser 40-45. Or, cela n'est pas possible, puisque 40 est plus petit que 45. Et donc, je vais devoir changer un petit peu l'écriture. 11h40, je vais prendre une heure du côté des heures. Donc, dans les 11h, je vais enlever une heure. Il m'en reste 10. Et cette heure que j'ai enlevée, je vais la convertir en minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Et comme il y a déjà 40 minutes, à la place des 40 minutes, je vais avoir 100 minutes, puisque 40 plus 60, cela fait 100. Donc, j'ai changé l'écriture. À la place de 11h40, j'ai écrit 10h100, donc 10h100 minutes. D'un point de vue mathématique, c'est absolument équivalent. Il y a la même quantité. 11h40 et 10h100, ça représente le même temps. Sauf que 10h100, évidemment, on ne l'utilise pas. Quand on donne l'heure, on dit 11h40. Alors, maintenant, je peux poser ma soustraction. 100 moins 45, ça fait 55. Et 10 moins 9, ça fait 1h. 1h55, c'est la durée du vol entre Marseille et Amsterdam. Donc, la durée du vol est de 1h55. Voilà pour la résolution de ce problème. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de donner un j'aime à la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci.